Bonjour, nous sommes le samedi 3 juillet 2010. Le CAC 40, vous pouvez le voir ici, a terminé hier vendredi à 3348,37, ici, contre 3519,73 le 25, c'est-à-dire ici. Ici, autrement dit, il a baissé de 4,87%, ce qui est une baisse supérieure à celle de la semaine précédente, qui n'était que de 4,76%, ici. Samedi dernier, je vous ai annoncé que la semaine du 28 juin au 2 juillet 2010, c'est-à-dire celle qui vient de se terminer, verrait, selon toute vraisemblance, une poursuite de la baisse, à moins d'un improbable retournement du marché, compréhensible tellement la baisse avait été importante. En fait, c'est la poursuite de la baisse, vous voyez, qui l'a emportée, et j'ai bien l'impression que c'est ce qui va encore se passer, mais, néanmoins, je voudrais vous signaler quand même une chose. Premièrement, ici, vous avez une fausse structure d'avalement. Pourquoi fausse ? Parce que, normalement, ce chandelier-là devrait être blanc, celui-là noir, ou inverse, et les deux chandeliers sont de la même couleur, sont noirs tous les deux. Il y a un changement possible d'évolution dans le sens des stochastiques, ici. Attendez, ce n'est pas terminé, il faut attendre au moins un lundi ou un mardi prochain pour savoir exactement ce qui se passera, mais vraisemblablement, ils vont se recroiser, repartir à la hausse. Alors, ça pourrait indiquer une petite reprise de la hausse, mais la moyenne mobile à 20 jours est toujours à la baisse, la moyenne mobile à 150 jours également, donc il y a quand même fort peu de chances que ça se produise, ou alors dans un truc très limité, c'est-à-dire, par exemple, les cours partiront en direction de la moyenne mobile à 20 jours, et puis n'iront pas beaucoup plus loin, si vous voulez. Mais il n'y a pas de reprise, de toute façon, nette en tout cas, de la hausse. Cela dit, qu'est-ce qui va se passer maintenant à propos de la parité de devise euro-dollar ? Eh bien, les choses ont bien changé, disons. En effet, le 2 juillet, la parité était de 1,2563, vous la voyez ici, pour 1 euro, le 25 juin, c'est-à-dire 5 jours avant, ici, il fallait 1,2377 pour obtenir 1 euro. Et il y a donc une hausse de 1,50%. Je pensais que la semaine serait légèrement haussière, oui, légèrement haussière, c'est ce que j'avais dit, bon, elle était plus que ce que j'avais pensé, mais au début de la semaine, remarquez bien, il y avait une baisse, cette baisse est due très probablement aux anticipations du marché à propos des résultats du G20, qui, comme d'habitude, n'a absolument rien donné, sinon le fait de faire perdre de l'argent au Canada. Enfin bon, ça c'est autre chose, c'est pas notre problème, mais malheureusement, il me semble que la prochaine fois, ça va se passer en France. Alors, l'euro, finalement, a terminé la semaine en votée, parce qu'il a quand même regardé par rapport à son plus bas, en dessous de 1,20, il est quand même au-dessus de 1,25, c'est quand même pas mal. Et moi, je me demande si la reprise qu'on avait constatée ici, pendant la première quinzaine du mois de juin, ne va pas se reproduire ici, pendant la première quinzaine du mois de juillet. Cela dit, ça n'est qu'une hypothèse, je vous le dis tout de suite, mais de toute façon, la moyenne mobile à 150 jours, regardez, indique toujours une poursuite de la baisse. Bon, la moyenne mobile à 20 jours, disons, est horizontale et semble vouloir se redresser, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une hausse aussi, quand même, malgré tout, mais ce n'est pas évident, même si les stochastiques ont l'air de confirmer cette hausse. Alors, dernier élément que j'ai l'habitude d'examiner pour vous, c'est l'or. Alors l'or, là, cette fois-ci, c'est, donc pour la dégringodale, il ne faut quand même pas exagérer non plus, mais l'or a bien baissé de 3,51%, c'est quand même gros, entre le vendredi 25 juin, où il était à 1 255,70 dollars l'once, et vendredi dernier, donc vendredi dernier, je vais dire hier, le 2 juillet, où il était à 1 211,60 dollars l'once, ici. Cette baisse a été particulièrement importante, en particulier jeudi, alors je ne peux pas vous dire, j'ignore complètement pourquoi, parce que moi, je n'ai pas suivi de marché, jeudi, je n'étais pas là, comme d'ailleurs pratiquement toute la semaine, donc peut-être que certains d'entre vous ont suivi beaucoup plus assidûment que moi, disons, ce marché. Moi, ce que je remarque, c'est ça, c'est sûr, ce que je remarque, c'est qu'il y a une inflexion de la moyenne mobile à 150 jours, vous voyez qu'elle semble passer par une sorte de palier, ce que je remarque également, c'est qu'en ce qui concerne les stochastiques, ils ont l'air de pas tellement se croiser, et puis d'indiquer quand même une baisse. La moyenne mobile à 20 jours, elle aussi, indique une baisse. Alors, est-ce que c'est le début de la correction dont je vous ai parlé, et qui serait très pratique pour ceux qui n'ont pas encore eu le temps d'investir sur l'or pour reprendre justement de l'or, ou du moins pour réinvestir sur l'or, je vous le conseille, en ce moment, n'investissez pas sur des mines, il y en a quelques-unes qui fonctionnent encore bien, mais le plus intéressant, c'est l'or physique. Cela dit, il me reste à vous souhaiter une bonne semaine boursière, et à vous dire à samedi prochain. on va nous être à vous présenter. Et voilà, là, on va pouvoir confondre la section, – Sous-titrage FR 2021